Time Time Sport, résultats, infos, analyses, toute l'actualité sportive est dans Time Sport, tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenemann sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, mardi 16 mai 2023, soir d'Europe ce soir. Et oui, la coupe aux grandes oreilles qu'est la Champions League édition 2022-2023. Au menu de cette émission, on va parler de quoi ? Du Milan AC ? Eh oui, le Milan AC peut-il le faire ? Peut-il renverser cette fameuse tendance ? Aboucal et le TFC du côté de la Ville-Rose, Toulouse, où nous rejoindrons justement cette Ville-Rose pour parler de cette fameuse polémique encore une fois dans le football français. Manchester City en mode pression peut-être avec l'arrivée des Meringués, la Maison-Blanche qui se déplace du côté de Outre-Manche, au sein même de ce Royaume-Uni où on a vu même le sacre du dernier roi qui est M. Charles III. Allez, le 0-1-53-48-3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Thamesport, on le rappelle, le débat du jour, rien que pour vous. Le Milan AC peut-il filer juste en finale et même pourquoi pas essayer de shipper cette fameuse coupe aux grandes oreilles qui est la Champions League. Rien qu'avec vous, au 0-1-53-48-3000, on vous fait remporter un magnifique ouvrage, Stade Toulousain. Eh oui, c'est la semaine toulousaine. L'art du jeu en mouvement aux éditions Solar. Vous nous appelez un petit coucou à toute l'équipe de Thamesport et vous repartez avec. Allez, sans plus tarder, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne jusqu'à 21h. Thamesport, il est pour parler. Et ce soir avec moi, pour justement s'enjailler et aussi débattre avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, on aura Juan Trossé. Comment ça va Juan ? Hola, buenas tardes, bonnes tardes à l'habitants catalans, puisque même si vous avez parlé du Barça. Le Barcelone, champion d'Espagne. Puisqu'ils ont fêté hier soir ça devant des dizaines et des dizaines de milliers de supporters du Barça dans les rues de Barcelone. Pour la neuvième fois consécutive, il a été champion au titre national. Lewandowski, je crois, c'est ça. Oui, Lewandowski, c'est son premier pichichi. Il a été pichichi, puisqu'il l'année dernière, le meilleur buteur de la Liga, c'était quelqu'un que vous connaissez, Karine Benzema. Cette année, à 4 journées de la fin et à 4 buts de différence par rapport à Benzema, il ne l'est pas encore parce qu'il y a 4 journées. Encore, mais il est devant Benzema, donc avec 21 buts. Aujourd'hui, il est pichichi. Il est juste beaucoup. Oui, peut-être. Shekib est avec nous. Bonsoir Shekib, comment ça va ? Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là. Soirée de Ligue des Champions, actualité très intéressante par ailleurs, donc je suis très content. Oui, on va voir, intéressant pour toi. Pour d'autres, ce n'est pas trop intéressant. Si, si, moi j'ai les auditeurs. Les auditeurs, on va voir. Ils me disent toujours que c'est très intéressant. Oui, intéressant, c'est quand on veut ça. Allah, il est avec nous. Bonsoir Allah, comment ça va ? Bonsoir Bilal. Pour lui, ça ne va pas ? Ça va très bien. Oui, j'en ai sûr ? Oui, ça va, ça va. Espérons que le Milan renverse la tendance. On va voir si le Milan va renverser cette tendance. Juste en face, on peut apercevoir Yacine qui nous a tant manqué. Bonsoir Yacine, en revenant avec nous. Ça va bien ? Tranquillement ? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi ? Il a fait la découverte d'un certain Solal à la réalisation. Solal, oui, il est là. Il est pro, il est là, il m'a à l'aise les personnes. Ça ne va pas, le Barça est champion d'Espagne. Eh oui, Yacine, Barcelone, champion d'Espagne. Eh oui, moi je pense à... Ce n'est pas terminé pour le Real Madrid. Après, il nous reste encore beaucoup, beaucoup de temps pour remplir la même vitrine que celle du Real Madrid. Eh ben oui. Il ne le reste encore beaucoup, beaucoup d'années. Ils ne vont jamais la remplir. Aïe, aïe, ils ne vont jamais la remplir. Hein ? Alain, il a dit, ils ne vont jamais la remplir. Ils ne vont jamais la remplir comme le Real Madrid. Voilà. Il a pris position. Il a pris position. Alain, il est avec nous aussi jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa. 21h, 23h. Solal avec nous. Bonsoir, Solal. Bonsoir, Bilal. Je suis très heureux ce soir. Je vois des sourires autour de la table. Eh ben, il y en a beaucoup. C'est une ambiance festive, une ambiance à deux matchs. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est ça. Ambiance de match, donc. Effet de match, quoi. On va balancer, justement, pour parler du Milan AC. Eh oui, Juan Trossé avec Shekib aussi. Le Milan peut-il renverser cette fameuse tendance face aux interistes ? Ben, moi... Vas-y, tu fais ton kiff, toi aussi. J'écoute la tourisme de la Champions League. Non, je pensais qu'il avait un jingle à envoyer. Ben, non, mais vas-y. Je ne sais pas. Ta belle voix, vas-y. Moi, pour les auditeurs qui nous suivent et qui écoutent les podcasts qui sont disponibles en ligne, ils peuvent voir que dès le début de... Dès le mois de septembre, j'avais dit que le Milan AC serait la surprise de cette Ligue des Champions. On peut y croiser. Voilà. Et j'avais aussi dit le Benfica. Le Benfica s'est arrêté en quart. Là, on a le Milan AC en demi. Bon, j'espère qu'ils vont réussir à renverser la tendance. Mais quand on regarde leur effectif, je pense que la demi-finale, c'était vraiment, vraiment le max, en tout cas, de mes prévisions. Mais j'espère, on ne sait jamais. Mais là, c'est vrai que la différence entre Milan AC et l'Inter, c'est une grosse profondeur de banc. Et cette profondeur de banc fait que ceux qui ont un banc trop faible, ils faiblissent un peu à la fin du championnat. Et ceux qui ont un banc puissant deviennent plus forts en fin du championnat. Et c'est exactement ce qu'est en train de se passer avec l'Inter, qui est beaucoup plus forte maintenant qu'elle était au début du championnat. Et le Milan AC, c'est un peu aussi ce qu'on a en Angleterre avec Arsenal, qui a été brillante. Et là, à la fin, dans le Money Time, il coule un peu. Et Man City, qui est un profondeur de banc, tient plus le coup. Et en forme. C'est des classiques du foot. Et comme justement, on parlait du Real-Barça. Avec AC, il y a là. Exactement. Le Real, en mode Ligue des Champions, c'est stratosphérique. Mais en profondeur de banc, il n'y a pas assez pour pouvoir faire le triplé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Barça a fait une très bonne saison. Mais la saison en Liga des concurrents, c'est-à-dire l'Atletico, le Real Madrid, a été très 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 poussible. Ce n'est pas un très grand Barça, ni un très grand Real, ni un très grand Atletico. Qu'on a eu cette année en championnat, bien sûr. Oui. Prends-Rossais. Ce match au lab de ce soir. Match retour, première demi-finale. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Parce que déjà, le match retour, c'est à l'extérieur. Même si à l'extérieur, c'est entre guillemets. Quand il s'agit de l'AC Milan et de l'Inter de Milan. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une semaine, ils en ont pris deux chez eux. Techniquement. Donc, ça devient compliqué pour eux de pouvoir remonter. Et puis, il faut juste regarder, c'est qu'on sait, il y a l'Inter, aujourd'hui, troisième, qui peut prétendre à la place des douzièmes, s'il arrive à la Juventus de Thura. Et d'un autre côté, le Milan, qui est aujourd'hui cinquième, et qui n'est même pas sûr de pouvoir raccrocher la Champions League l'année prochaine. Il y a quatre points des cas avec la nature des Roms. Mais au-delà de ça, Milan vient de perdre face à Spezia 2-0 à l'extérieur, qui n'est pas la meilleure équipe du championnat italien. Et au même temps, l'Inter de Milan vient de faire un carton 4-2 en Serie A. Donc, ça paraît compliqué pour l'AC Milan. Il n'y a rien d'impossible, bien sûr, dans le football. Mais la dynamique de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois, nous laisse penser que l'Inter de Milan ne commettra pas des erreurs des débutants. Parce qu'il faudrait commettre des erreurs des débutants, pour aujourd'hui, se faire éliminer chez eux, quand ils ont un avantage de 2-0 dans une demi-finale retour. Et l'état de forme de chaque joueur, après je laisse la parole à mes collègues, l'état de forme, là c'est vrai qu'au Milan AC, si on regarde, Messias n'est pas en forme. Ben Asser est blessé. Krunik n'est pas en forme, mais il est obligé de le mettre. On a aussi... Léaou revient de blessure. Exactement, Léaou revient de blessure, leur joueur le plus important avec Méniou en cette saison. On a Kiyar aussi, qui n'est pas en forme, donc il est obligé de mettre Tiao. Alors que côté Inter, théoriquement, on a tout le monde qui est en forme. Et les 4 attaquants qui sont en forme, titulaires et sur le banc, et les milieux de terrain, les défenseurs, bref, ça va être très solide. Yassine, on l'écoute. On l'écoute, Yassine, avec Anna aussi. Méniou en Cé, se déplace sur les terres de l'Inter. Au début de saison, il a dit que le Milo AC... Il y a les podcasts, ce n'est pas moi. On ne me croit pas sur parole. Il est plus fort que le marabout de Yaya Touré. De Pogoubar. On va consulter pour le dire. Après, le Milo AC reste, malgré les saisons, malgré leur absence sur l'échiquier européen depuis quelques saisons. Mais à ce niveau-là, quand on joue une demi-finale de Ligue des Champions, je pense qu'on n'a pas de questions à se poser. Pour revenir au match allé, ils ont perdu Ismaël Benasser, l'île début de l'année internationale algérienne, qui reste aujourd'hui la pièce maîtresse du Milo AC. Et malheureusement, il est absent pour encore 6 mois. Mais je pense que les entraîneurs... Stéphano Pioli ne pense pas comme pense le commun des mortels. Il a une finale de Ligue des Champions qui se profile à l'horizon. Donc, il va mettre en place tous ses atouts. Et on me parle des individualités. Mais je pense qu'en temps de niveau-là, au Milo AC, je pense qu'on a le niveau. Donc, ce n'est pas le premier joueur qui arrive pour jouer au Milo AC. Donc, tout le monde peut prétendre à une place. J'ai vu le match. Ce n'est pas le Real de Madrid. Ce n'est pas le Real de la Champions League. Mais tout est possible. Je pense que le Milo AC sont capables de marquer les deux buts, de revenir au moins à égalité, d'y aller peut-être chercher la prolongation. car quand même, même si ils ont un effectif un peu huissant, mais c'est un effectif d'expérience. Et à ce niveau de la compétition, l'expérience compte énormément. C'est vrai. Voilà. Donc, pour le meilleur et pour le beau jeu, j'espère que le Milan seront aujourd'hui dans un grand jour. Mais tout en sachant qu'ils partent dès le départ avec deux buts en moins. Donc, ça va être quand même une chose pas simple. Assez difficile. Les compositions, on les a. On va les demander à Allah, même aussi à Chiquib. Chiquib, en tout l'Est. Allez, enchaînez avec Allah aussi. Exact. Donc, on a pour l'Inter, on en a au but, bien sûr. Pour les compositions. Voilà. On a en défense centrale, on a Darmian, Aserbi, Bastoni. Ça reste du classique. Sur les latéraux, Di Marco, Demfries. Classique aussi. On a les trois au milieu, Barrela, Canoglou et Mictarion. Très, très, très costauds. Et on a les deux attaquants. Donc, il a fait le choix de Martinez, Dzeko. Comme Dzeko a fait un très bon aller. Et juste, le joueur que moi, j'aimerais, si les auditeurs regardent le match, qui je trouve très intéressant pour cette rencontre, c'est Canoglou. Pourquoi ? Parce que le poste dans lequel il est, c'est un peu, pour ceux qui suivent le football américain, c'est quarterback. C'est une sorte de quarterback, mais dans le foot. Ah oui, quand même. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Canoglou ou Canchuglou ? Moi, j'ai l'accent turc, à part Goulushourou, c'est Gunaidin. Je ne suis pas très, très fort. Et de l'autre côté, c'est vrai que le Meno Asse, il avait parlé, bien sûr, de Nasser, qu'on adore. Mais qu'on adore. Mais le seul, celui que moi, j'aime beaucoup aussi au Meno Asse, et je pense que c'est le nouveau Verratti, je le verrai même très bien au Paris Saint-Germain, c'est Tonali. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire et je pense qu'il va devenir un des meilleurs milieux de terrain au monde dans deux, trois ans. Allez, pour les Milanais, avec Allah, on t'écoute, Allah. On a Meno Asse dans les buts, on a Xanathiaou, qui remplace Caillère, Tomori, les arrières, on a Théonard d'Escalabria classique, milieu de terrain, on a Likrunich, on a l'absence de Ben Nasser ce match, avec la présence, malheureusement, de Brahim Diaz, Junior Messias à droite, et le retour de Raphaël Leao, à gauche, et on pointe, on a Olivier Giroud, espérons qu'il marque cette soirée. Voilà, oui, et peut-être qu'il rejoindra Karim Benzema en finale, si le Real se qualifie. Ça serait bien. Eh oui, une Ferrari avec un karting, ça serait pas mal, du côté d'Istanbul, Solal est en rêve. Ça serait pas mal pour l'histoire. Sachant qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller jouer ensemble, puisqu'il a été écarté du mondial, Karim Benzema, mais... Karim. Et Olivier se respecte grandement aussi. Je suis comme Jacine, ça reste assez compliqué pour le Milan AC, cela dit, il n'y a rien de possible dans le foot, mais c'est vrai qu'au départ, ce que tu vas chercher, c'est juste les prolongations, parce que ce que tu as d'abord tu vas chercher, c'est les prolongations, parce qu'avec deux buts. Surtout. Voilà. Après, dans les prolongations, tout peut arriver, c'est une histoire des formes physiques, des états physiques. C'est l'Inter de Milan. Après, et en face, c'est l'Inter de Milan, mais encore une fois, l'Inter de Milan, c'est un derby. Ces dernières semaines, c'est le derby, c'est un derby. qu'il est plus fort et il y a peut-être un peu plus de motivation après les Scudettos de l'année dernière. Donc là, ils sont préparés, je crois, pour vraiment refaire ce qu'ils ont fait il y a une semaine, c'est-à-dire gagner encore ce match. Je ne serais pas étonné qu'à la fin des deux matchs, il y ait un 4-0 sur l'ensemble des deux matchs du côté de l'Inter de Milan. Carrément. Alla, on l'écoute. Réaction, ça te fait réagir. qui me laisse un peu espoir pour l'AC Milan. Si vous avez regardé le dernier match, à la fin du match après la défaite, il y avait une petite réunion entre les supporters et le groupe Milanais. Ils ont parlé à propos de ce match selon la presse italienne, ils ont parlé pour la revanche en ce match, jouer pour le maillot et tout. Moi, je pense que l'AC Milan vont faire un bon match, mais est-ce qu'il sera nécessaire pour se qualifier ou pas ? Suffisant plutôt pour se qualifier ou pas. Ce sera un peu compliqué parce qu'ils doivent marquer deux buts et ne pas encaisser. Ou bien, s'ils encaissent, ils doivent marquer trois buts avec l'annulation du but à l'extérieur. Mais on ne sait jamais si c'est le football, c'est un derby, c'est un classique. L'Inter m'élance ces derniers matchs, malgré leur victoire, il y a des moments qu'ils se lâchent en défense. Par exemple, leur dernier match contre le Sassolo, ils gagnaient 3-0. Ils ont lâché un put. Sassolo a marqué deux buts en dix minutes avant qu'El Okako marque le quatrième. On a vu la même chose avec Benfica, si vous vous rappelez bien, dans le match avant, dans les quarts des finales. Ils gagnaient 2-0, alors Benfica met un match nul 2-2. Alors, on voit un peu de faiblesse de défense ou bien ils lâchent quand ils sont en avance. Peut-être la Stimillon vont bénéficier de cette option. Pourquoi pas ? Retournement de situation, on y croit peut-être. C'est ça les grandes équipes. Tu as raison, c'est ça les grandes équipes. C'est ça les grands soirs d'Europe aussi de football européen avec cette fameuse coupe aux grandes oreilles qu'il a si gentiment bien soulevé. Eh oui, Shekib, dans les années. On n'en dira pas plus, mais voilà. pour nos auditeurs, il a donc un maillot de Napoli. Il a rebord. Le magnifique maillot. Le Napoli, tu vois. Il vient de là-bas. Il est breton et napolitain. C'est un beau mélange. Il s'appelait pas Shekib. Il s'appelait Chérif. Chérif, on l'aime bien. Chérif de Napoli. Ah ben, Chérif de Napoli. On connaît aussi le rabat de Napoli. Il est très sympa aussi. Quand tu arrives du côté de la gare. Ah non, vraiment ? Rabat de Porto. Ah, Rabat de Porto. De toute façon, il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, il y a un Apple inter de Milan qui va être explosif en série. Aussi. Juste un peu. Alors, juste un peu. Vas-y, vas-y, Solal. Juste un peu. On va donner la parole à Solal. Vas-y, vas-y. Un petit retour sur Ben Nasser. On espère un très bon rétablissement. Il vient d'effectuer son opération qui a été réussie aujourd'hui à l'hôpital à Lyon. Voilà. Espérons un bon rétablissement qui va durer un peu longtemps de six mois, malheureusement. Eh oui. Rendez-vous la saison prochaine. Allez, Allah avec son grand sourire, ça fait plaisir. Allah, il a de bonnes infos, tout comme Shoot Africa qu'on pourra retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait sourire à Yacine. Solal, on va l'écouter, Solal, concernant ce match. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une soirée quand même qui oppose deux villes, deux équipes de la même ville. C'est vrai. Le monde du football est heureux ce soir. Franchement, peu importe qui va gagner. J'espère que les Milanais seront contents à la fin parce que c'est quand même une grande victoire déjà pour eux que deux de leurs équipes de la même ville puissent jouer à une finale de Ligue des Champions. Et oui, il en restera un qu'un. J'ai très hâte de voir le match ce soir. En tout cas, on parlait de pronostics tout à l'heure. Méao, Giroud, Lotharo, putain de Marcinez. J'espère quand même que Milan va réussir à faire une remontée spectaculaire. Oui, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, on y croit. Prendre procès avant la pause avec Yacine. Non, enfin, moi, je passe plutôt par les pronostics et encore une fois, je pense que l'Inter de Milan va confirmer le travail qui a commencé il y a une petite semaine. Ça restera forcément un gros match. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un 2-0 du côté de l'Inter aujourd'hui. Ça serait pas... 2-0 pour l'Inter. Falla Noudiv, attention à vous, messieurs, et attention à Léo. Vous aussi. Léo Noudiv, il était blessé. Falla qui nous écoute ce soir. Il a consulté quel Marabout ? Falla, il a pas consulté... Non, non, je sais pas, je crois pas. Falla, non. Non, il consulte plus, Falla, ça fait longtemps. Attention, il nous écoute en tout cas. Yacine, oui. D'ailleurs, le Marabout, l'ex-agent de Yaya Touré, Yaya Touré, c'est ça. On avait vu cette info. Le Marabout de Yaya Touré a levé, a levé, a levé la sanction concernant Guardiola. Il a levé l'option de l'achat. Donc, aujourd'hui, cette année, c'est Guardiola gagne la Ligue des champions. Il a levé l'option de l'achat. Alors là, mon ami, ça va être la queue chez le Marabout d'Yaya Touré. Je te le dis. Non, cette année, c'est pas une question de Marabout, c'est que cette année, ça fait six ans de travail et là, ça a l'air d'être vraiment le résultat de six ans de travail de Guardiola et c'est pour ça que Man City, c'est peut-être le plus fort Man City depuis que Guardiola est là. donc voilà, il a mis la part. En tout cas, on remercie toute l'équipe et vous aussi, les auditeurs, les auditrices. sont marqués d'une courte pause avant de revenir avec le TFC et sans oublier aussi le Real Madrid face à City. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nellman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de justement Chequib, sans oublier Alain, Yacine et Juan Trossé pour m'accompagner le 0153 488 3000, c'est pour réagir avec nous. Allez, on prend la direction, excusez-moi, de la Ville Rose. Time Sport, la parole des sociaux. Eh oui, à Boucal et le TFC justement. Là, il y a encore une polémique qui vient de surgir, mis à l'écart à la suite d'une altercation avec une élue latinquante toulousaine, on le rappelle, internationale marocain était sanctionnée par son club après une prise de bec avec l'élu Laurent Saribagé, élue toulousaine et femme de l'ancien coach des violets en marge des célébrations de la victoire en finale de la Coupe de France. Chequib, allez, on réagir. Moi, juste une petite phrase à me réagir à ça, je voulais juste rejoindre ce qu'il disait, il avait raison sur l'indisponibilité de Ben Asser, il faut savoir qu'après six mois, il y a beaucoup de joueurs qui deviennent et ce que j'espère pour lui, c'est qu'il soit encore plus fort après six mois. On verra. Maintenant, après pour le TFC, moi, ce qui me gêne, en réalité, dans les faits, déjà, il faut voir si c'est avéré ou si c'est des rumeurs. Bien sûr. Si c'est des rumeurs, poubelle, si c'est avéré, c'est vrai que de tels propos, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il ne faut pas dire des choses comme ça, ce n'est pas bon. Maintenant, moi, ce qui me gêne, surtout dans cette histoire, c'est la caisse de résonance, comment des faits, si ça aurait été un autre joueur, je ne sais pas, d'origine, je ne sais pas, voilà, d'une autre nationalité, jamais un journal, on n'aurait parlé, il n'y aurait même pas une phrase. Et là, aujourd'hui, on a des polémiques, une fois sur le ramadan, une fois, voilà, on parle, voilà, on montre bien que les joueurs d'origine, maghrébine ou musulmane, ils ne veulent pas porter les couleurs, la d'LGBT. Et après, aujourd'hui, ils disent, voilà, après, ils disent, ce joueur, il donne des paroles misogynes. Justement, les paroles, chez moi, je cite, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Il a aussi refusé de porter le maillot aux couleurs LGBT. Voilà, mais c'est ça qui me trompe. Pour rappeler. Je sais bien, je sais bien. C'est juste un titre d'un media, il l'oriente plus la vie. le problème, c'est pas ça. Regardez, là, moi, pourquoi ? Parce que dans le foot, toujours, on m'a dit, pique, je suis petit, les grandes instances du foot, voulaient séparer le foot de la politique. On ne faisait pas de politique avant. Et maintenant, on est en train de mélanger, on est obligé, même quand on parle de foot, on est obligé de parler de politique. Par exemple, ça, où on parle là, du ramadan, on parle LGBT, on parle de mal parler aux femmes, la misogynie, c'est ce qu'il y a eu sur le rapport, la fille tout aussi, qui a coûté 350 000 euros sur le contribuable, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, les musulmans, c'est des misogynes, c'est des homophobes, ça veut dire que tout ça, c'est des caricatures. Et moi, personnellement, je n'ai pas de télé chez moi. Depuis 20 ans, je n'ai pas de télé à la maison. Parce que chaque fois que j'allume la télé, ils nous tapent dessus et je n'en peux plus. Et je n'en peux plus. Et c'est du foot, laissez-nous arrêter. Si cette altercation s'est passée, ils règlent ça entre eux, mais arrêtez de métiatiser tout ça, de donner une caisse de résonance à tout ça. C'est super relou. Je confirme totalement l'intervention de Bounamé Chakib. Vraiment, on voit ici en France, c'est abusé. Et pourquoi c'est abusé ? Ça remonte une semaine après une semaine. Après une semaine, on a commencé par l'affaire de Hakimé avec la fille, l'agression et tout. La fille a refusé. Là aussi, il y a une affaire qui en croit. Oui, il a dit non et tout. Alors qu'il insiste à le condamner. Ok, ça passe. On est venu au mois de Ramadan. On refuse d'arrêter le match pour un soldat, un verre d'eau. Maintenant, l'affaire d'Abuhrlèl. Moi, je veux juste comprendre l'affaire Galtier aussi, tu l'as oublié. L'affaire Galtier, l'affaire de Nantes, ça cumule. Il s'accumule contre les Arabes. Abuhrlèl, juste pour petite information, Abuhrlèl, il a joué à la Néderlande, en Hollande, aux Pays-Bas. Il ne parle pas français. Alors comment il va dire une telle phrase à une dirigeante alors que c'est sa première saison en France ? Il ne parle pas français. C'est vrai, il ne parle pas français, ce joueur. C'est un hollandais. Il joue pour le Maroc, mais c'est un hollandais. Il faut le préciser, c'est très très important. On ne peut pas dire qu'il y a une cavalcade contre les Arabes là. Ça c'est 2-1, 2-2, 2-2, c'est un. Non, mais c'est ses propos. Mais attention, c'est ses propos de Allah. Non, c'est lui, c'est ses propos. Il ne va pas le dire en tant qu'individuel. Non, 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 mais voilà, on est sur l'antenne. Ça c'est pour une autre information. Si vous vous rappelez, en Coupe du Monde, le gardien Hugo Loris a refusé de prendre le brassard des couleurs et des drapeaux. C'est vrai. Elle était ni condamnée ni rien. Alors regardez maintenant. Il avait le droit. Non, mais ça n'a pas fait de tonner médiatique. Bien sûr. Il a bien fait de le souligner. Bien sûr, alors on va pas... Non, mais regardez maintenant l'attaquant de Nantes, l'Égyptien, il a refusé, alors il nous a donné une condamnée à une somme d'argent qui va être versée vers l'association de ça. Oui, c'est une impôtre. Le problème, Bilet, juste en une phrase, je t'explique. Moi, le problème, c'est pas les faits. Le problème, c'est qu'on ne condamne pas les faits, on condamne l'auteur. Alors que moi, vous savez que dans ma profession, ce que j'ai appris à l'école et ce que j'exerce, c'est le management d'équipe. Et dans nos réunions, moi, ce que j'essaie de taper, en anglais, on appelle ça tackle the problem. Ça veut dire que tu t'attaques aux faits, pas aux personnes. Et là, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, selon qui il a fait, on tape dessus. C'est ça, moi, qui me dérange. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, on n'en aurait pas parlé, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui te dérange, toi. Oui. En tout cas, oui. On est contre toutes les discriminations. C'est très important. Oui, c'est très important. Tout à l'heure, il a souligné à Bourglel, il ne parle pas français. Oui. Il est né en Hollande, il a grandi en Hollande, il parle que néerlandais. Moi, j'aimerais bien la personne qui a sorti l'article, l'information, est-ce qu'il comprend néerlandais ? Est-ce qu'il a entendu dire en français ces mots-là ? Parce que c'est là où il faut enquêter. C'est là où il faut enquêter. Et là, on parle à Bourglel, alors qu'on oublie qu'à Bourglel, je ne suis pas là pour prendre sa défense, mais on parle des faits. À Bourglel, il a été le meilleur avec Férez Chaybi, les meilleurs Toulousains depuis le début de la saison. Depuis le 6 ans. Ils sont arrivés en Coupe de France et le doivent énormément à Bourglel. Du jour au lendemain, on le taxe, on le traite de beaucoup de choses. Peut-être que lui, tout ce qu'il s'est dit, tout ce qu'il s'est dit en français, il ne le comprend pas. et on prend avec des pincettes. La personne qui a soulevé le jeune homme en face de moi par rapport à Hugo Lloris, pourquoi il a refusé de porter le brassard, rien n'a été fait. ça a été discuté comme ça, c'est fini, on a oublié. Le sport se mélangeait avec la politique quelques fois. Ça fait 10 jours, on en parle, on en parle, on en parle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? À un moment donné, si on parle de liberté, il faut respecter les gens, il faut respecter les gens. On a l'annocie. Tout le monde. Vous respectez les positions de l'homme. On respecte tout le monde. Tout simplement. L'extrême droite existe en France. Et on est contre les différentes formes de discrimination. on le rappelle sur l'antenne de Borépen. On est d'accord. L'extrême droite existe bien en France. Elle défile à Paris. Et aujourd'hui, on veut taxer un jeune homme de 20 ans qui ne comprend aucun mot en français et je sais qu'il ne le parle pas. Et la personne, le drame, c'est la personne qui a transcrit les mots de Debourlet. On ne sait pas, ça a été rapporté à le concrète de l'agence France Presse. C'est devenu viral aujourd'hui. La personne est responsable de ce qui arrive à l'agence France Presse. C'est une faute jouée. Attention messieurs, attention. C'est très juste. Il faut faire attention. Les journalistes sont tout le temps. Bien sûr. Attention, ça a été transmis à l'agence France Presse aussi. Oui, mais attends. Juste un truc. Une petite dernière phrase. Ni le jour-là. Je ne sais bien, Yacine, quand même, Yacine. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait, Yacine. Mais la personne, la personne, il faut le préciser, à Bourgogne, il parle hollandais. On n'a rien. Les hollandais, ils ne comprennent pas français. Ils ne parlent pas français pour dire à quelqu'un. Moi, les femmes de mon pays ne parlent pas comme ça aux hommes. Il faut être d'expression franco-fini, franco-fini. Alors, voilà, c'est très important. avant de donner la parole aussi, revenir à Shekib et à Manon. Je suis catastrophé parce que même entre nous, il y a des amalgames qui sont vraiment... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Un, désolé, le cas Hakimi parle de viol. C'est un cas qui a instruit une étoile qui, tu l'as dit, paraît que tout est... Non, 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 non. C'est un cas très particulier et c'est une accusation de viol. Ça n'a rien à voir. Donc, attention aux amalgames. Oh, moi, j'ai parlé pour le contraire. C'est vrai. Là, 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 là. Laisse-le parler à l'art. On t'a laissé parler, laisse-le parler, s'il te plaît. Il n'a rien à voir avec le même cas dont on est en train de parler à Toulouse. Parce que la FIFA avait interdit l'utilisation des brassards arc-en-ciel. La FIFA l'a interdit. C'était interdit. C'était interdit. Merci de le préciser. Et même s'il avait dit qu'il allait le faire, il ne l'a pas fait par la suite. Mais c'était interdit. C'était interdit. Ici, on parle d'une proposition, enfin, d'une obligation qui était faite par la Fédération, par la Ligue française, d'utiliser un maillot avec les numéros aux couleurs arc-en-ciel. On est complètement dans un autre système. LGBT. Donc là, c'est des amalgames. Il faut faire très attention. La première des choses... Il n'y a aucun amalgame. C'est un problème de l'économie. Non, non, il n'y a aucun amalgame. C'est des choses qui n'ont rien à voir. L'une avec l'autre, on essaye de les faire passer. Et ça n'a rien à voir. L'une avec l'autre. Et deux, ou trois, si tu veux, une enquête interne qui était déligentée par le TFC, laissons voir s'il parle ou pas français, s'il comprend ou ne comprend pas. Moi, je suis d'accord. Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'enquête. Je n'ai pas besoin d'enquête. On interne pas la TFC. Il n'y a pas besoin d'enquête. Il n'y a pas besoin d'enquête. Il n'y a pas besoin d'enquête. Non, non, non. Mais quand même, on a besoin de savoir. Il y a des enquêtes à deux balles. Ce qui est annoncé par le TFC, c'est une enquête interne pour clarifier ce qui s'est passé. qui était là et qui n'était pas là. C'est du blabla. C'est du vide. C'est une enquête interne. Surtout, c'est l'amalgame qui m'inquiète un peu, même entre nous. Non, non, non. Fais attention. Non, non, non. Je suis d'accord avec vous proposer. Je suis d'accord. Écoute, Billet, moi, ça fait 20 ans que je fais attention. Je te dis, ce soir, j'en ai marre. Je vais te dire un truc pour moi. Ce soir, il en a marre. Et la soirée, ce soir, on a marre marre. Je vais te dire pourquoi. Moi, c'est un sujet qui me touche tous les jours. Ça me saoule. Ça me barbe. Et aussi, là, Yacine expliquait bien que déjà, les gens, il faut qu'ils comprennent quand il y a une accusation. Il faut déjà qu'ils comprennent l'hollandais ou l'anglais. Ici, en France, je rappelle à tout le monde qu'un président, il disait you do, 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 do. C'est-à-dire, quand ton président, ce n'est pas parler anglais, alors ne viens pas me faire le journaliste et tout. 85% des Français ne parlent pas anglais. Donc ça, c'est le premier temps. Deuxième truc, le titre qu'il y a eu sur l'équipe pour Naïsna, qui a fait le plus grand scandale du foot français sur ANLK et qui a provoqué Naïsna, le titre était faux. Le titre était faux. C'est 2010. C'était une grande année pour l'Espagne. Et c'était la phrase, elle a duré 15 ans alors que c'était un mensonge. C'était pas les vrais mots. Monumentale. Allez, c'est le réel. Une fois. Et là, c'est passé par l'AFP, c'est passé par l'équipe, c'est passé par CBS, c'est passé par Sky. Non, non, non. Par nos compréhens. Arrête. Et c'était faux. Alors maintenant, pour une phrase d'une mec qui a dit ça. Moi, je me rappelle, tu sais, la finale, juste une dernière chose. La finale, quand il y a eu entre Toulouse, Toulouse et Nantes, ils ont filmé Macron quand il a serré la main à tout le monde. Et je me rappelle très bien que ce joueur-là, quand il a serré la main à Macron, c'est le président du TFC qui a parlé avec lui en anglais parce que quand il parlait en français, il ne comprenait pas. Merci. C'est avéré devant le président du MNM, il sait que ça ne parle pas en français. Merci Juan Trossé. Merci Yacine. Une courte pause avant de revenir avec les Sky Blue face au Madrilen. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h34 en ce mardi 16 mai. Et oui, ce soir, on joue en grand mat cette demi-finale de Ligue des Champions. Retour, entre l'Inter de Milan qui reçoit dans son entrée Gouizé Pémiadza sans sirop, le Milan AC. Voilà. Sans justement Benacer, malheureusement blessé l'international algérien. Allez, le 0153 48 3000, c'est notre consultant. C'est Adnan qui aimerait réagir au dernier sujet avant cette dernière pause. Et oui, concernant le TFC et aussi à Boucal. Bonsoir Adnan. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va Adnan ? Ça va et vous ? Un petit peu énervé parce que j'ai entendu la société. Alors, énervé Adnan. Je ne vais pas nous faire aussi une check-up là. Il est énervé au bout de 20 ans et il a choisi Tamsport pour le faire. On l'écoute Adnan. Allez, vas-y Adnan. Non, 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 mais j'ai écouté un petit peu ce que vous avez dit et certains prenaient la défense d'Amoural. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, on va sortir un petit peu du cadre du football. Alors ? Et on ne va pas dire à tout bout de champ qu'on va reprocher un petit peu le manque de respect à la nouvelle génération, au manque de l'agent, en disant voilà, il ne faut pas l'agent, etc. et trouver des circonstances atténuantes par rapport à ce qu'il a fait. N'oublions pas ce qu'il a dit et ce qu'il a répondu. Enfin, s'il l'a dit, mais rien que le fait de répondre à une élue de la mairie, justement, de Toulouse, parce qu'elle demande du bruit, s'ils parlent français, pas français, hollandais, américains, ne serait-ce qu'ils répondent, déjà, c'est un manque de respect et déjà, c'est voilà. D'autant plus que cette femme n'est toute la femme d'un joueur emblématique, un joueur emblématique. Oui, l'ancien coach aussi. Rien que le fait qu'il lui réponde, et on sait comment ça se passe, il devait être avec ses copains, il a dû rigoler, il lui répondait, alors qu'elle était en train de faire un discours, elle a juste demandé un petit peu moins de bruit. Et rien que ça, rien que ça, c'est répréhensé. On ne peut pas le défendre. On ne peut pas le défendre selon toi, Adnan. Allez, la réponse avec Shekib. Pour terminer, salut Adnan, très content de t'avoir au bout à la radio là. Justement, je suis très content que tu sois intervenu parce qu'apparemment, toi, t'étais là-bas. Alors raconte-nous ce qui s'est passé exactement. Elle n'était pas là-bas. Ah, t'étais pas là-bas ? Alors comment tu sais tout ça ? Moi, j'ai compris que t'étais là-bas. Tu nous as tout décrit comme si tu y étais. M'argument, ça sert à l'arrivée. Moi, je t'expliquais un truc. Il n'était pas là-bas. Non, mais justement, mais c'est pas des arguments, les journalistes. Mais Juan Rho, c'est pas... Mais Juan Rho, c'est pas... Alors laissez le faire. C'est pas verré. Moi, ce qui me dérange, déjà, t'as dit qu'il y en a qui le défendait. Il n'y a pas une seule personne sur ce plateau qui l'a défendue. Moi, par exemple, moi, j'ai... Mais c'est ce que je dis. Je dis que les faits ne sont pas avérés comme les faits de Anel Kahn n'étaient pas... Ils avaient dit que c'était avéré et 15 ans plus tard, la vérité est sortie. Donc, quand on juge quelqu'un, nous, on n'est pas juge. On n'est pas procureur. On n'est pas avocat. Donc moi, je ne me défend pas. Je ne suis pas son avocat. Je ne suis pas procureur. Je n'ai pas les diplômes et je ne suis surtout pas juge parce que je n'ai pas tout le dossier. C'est l'enverbe pas. Voilà, je n'ai pas tout le dossier. Adnan, si c'est vrai, si c'est vrai, je le condamne. Si c'est vrai, je condamne ce propos. Je l'ai dit dès le début. Mais pour l'instant, non seulement, ce n'est pas avéré, mais en plus, on donne une caisse de résonance toujours sur les mêmes trucs. Et finalement, c'est Malcolm X qui disait si vous ne vous méfiez pas des médias, les victimes seront coupables et les coupables seront victimes. C'est pour ça, nous, on est ici, dans une radio. Il faut vraiment commenter que les choses avéraient, pas les rumeurs. Parce que les rumeurs, après, elles gonflent, elles pètent. Et après, comme beaucoup d'avocats le disent, finalement, la vérité, ce n'est pas très important. Alors que c'est l'essentiel. Donc Toulouse, Toulouse a sanctionné que sur des rumeurs. Mais bien sûr, ce n'est pas comme Toulouse. Selon vous, c'est ça ? Non, sur les rumeurs. Mais bien sûr, ils sont en train de sortir sur la vague. Mais bien sûr que c'est. Moi, j'ai vécu dans six pays en Europe. La France, c'est mon pays, c'est le pays que j'aime. Mais j'ai vécu dans six pays, donc je peux comparer. En France, toujours, ils tapent sur les mêmes et ils ne lâchent pas l'affaire. L'Angleterre, comment qu'ici ? Mais Adnan, quoi donc ici ? Ils étaient en train de nous taper. En Angleterre, ils nous accueillaient dans des stades ouverts pour casser le jeune. Et toujours, ils tapent sur les musulmans. Lui, c'est parce que, tu sais très bien, il joue pour le Maroc. C'est un DZ, etc. C'est pour ça que... Non, non. Non, même pas. C'est pour ça qu'il y a une caisse de résonance. On ne peut pas dire ça. On est sur Beurre FM, je le dis. Et d'ailleurs, je le dis sur Beurre FM parce que RMC, je n'aurais même pas mis le pied dedans. Adnan, Adnan, tu nous as mis notre équipe nationale en ronde. Il est tout rouge. Il est tout rouge. J'ai le maillot du Napoli, je suis énervé comme eux ce soir. Il est énervé. Anan, un gros merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Merci à Anan. Justement, on va enchaîner sur peut-être notre réaction avec l'équipe. Non, on va enchaîner sur la dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, justement, c'est Manchester City. Manchester City. On a le droit de dire pas mal de choses mais aussi dans la retenue et sans oublier aussi que nous respectons et nous combattons toute forme de discrimination. Voilà, chez Kipsa, il faut le rappeler, aux auditeurs, aux éditeurs de Beurre FM, Juan Trossé avec Yacine, sans oublier Ala, oui, les Sky Blue de Peu Gourdiola, peut-être, mise sous pression par le Real Madrid, le club dont il a amoureux Yacine. Alors, il est sous pression forcément parce que les matchs de retour de huit finales et tu joues chez toi. Donc, c'est à toi justement de proposer le jeu, c'est à toi de débloquer ce match en partout du match allé. Donc, il y a la pression de ce côté-ci mais d'un autre côté, vous parlez de City et vous parlez du Real Madrid qui sont imperméables entre guillemets à la pression. et c'est pour ça qu'ils arrivent aussi à faire ce qu'ils ont fait ces dernières années. Alors, City, cette année, est encore en lice pour gagner trois titres. Ils sont très bien partis pour la première ligue. Il y a la cup et puis, il y a peut-être la Champions League. Comme disait Guardiola ce matin en conférence de presse, on lui posait la question si vous gagnez la Champions League, vous aurez un palmarès exceptionnel ici. il a répondu j'ai déjà un palmarès exceptionnel ici. Donc, vous voyez, la pression théoriquement est du côté de Manchester mais en fait, je ne crois pas trop à cette histoire des pressions. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont devoir trouver des solutions. Là, ils n'ont pas trouvé l'ordre du match allé. Est-ce que Alain, qui a été pratiquement inexistant et donc inefficace lors du match allé, va pouvoir se réveiller face à la défense du Real sachant que vous allez avoir un Real très particulier en face puisque, vous l'avez vu, le week-end dernier, Ferlon Mendy est revenu après pratiquement six semaines de blessures et il a été titulaire. Ce qui laisse présager qu'il pourrait reprendre donc le latéral gauche du Real Madrid ce qui veut dire que Kamabinga serait dans un rôle tout à fait différent c'est-à-dire qu'il ira vers le milieu de Terras et donc vous allez avoir une composition du Real Madrid d'une façon tactique des joueurs qui va être différente du match allé et qui peut effectivement mettre en difficulté le City. Et dernière chose, il y a des joueurs, Grealish a été très beau au match allé même s'il n'a pas réussi à marquer. De Bruyne a sauvé son match parce qu'il a marqué sinon il n'a pas fait non plus grand chose il a été pratiquement annulé. Et Bernardo Silva et Bernardo Silva dont on parle aujourd'hui beaucoup en France parce qu'il pourrait ou pas venir du côté du PSG a justement peut-être trop de choses en tête à cet auteur de ce genre. La pression je pense qu'elle est pareille pour le City que pour le Real petit avantage petit au Real justement parce qu'il n'est pas chez lui parce qu'il n'a pas l'obligation de faire le jeu. Oui il y a deux choses il y a deux choses justement Juan Rose qui disait qui est un très grand spécialiste c'est Ferlomendi moi le voir titulaire justement en championnat pour moi indique que justement il sera remplaçant en Ligue des Champions je pense que Karl-Anchiliti il a essayé de faire tourner au maximum pour gagner sa Ligue des Champions parce qu'il le sait de toute façon c'est fini le Barça est champion et de toute façon ils allaient être champions donc il a essayé de mettre l'équipe B le plus possible Marenga est un titulaire oui non parce qu'il n'avait pas le choix il n'a pas laissé mais il ne pouvait pas mettre 100% d'équipe B et tout justement parce qu'il n'a pas cette profondeur de banc mais il a même mis et d'un hasard il a fait jouer en sub mais il a fait jouer Odriozola vraiment il a fait jouer tout le monde tout le monde oui je sais bien sûr non mais juste sur cette demi-finale sur cette demi-finale Eden Hazard avant le match de ce week-end avait joué 133 minutes avec le Real Madrid en Ligue 1 133 minutes en une saison je sais mais bon ça c'est du Karl-Anchiliti tout craché qui mettait Rivaldo sur le banc du Meno assez pour ceux qui s'en souviennent peu importe en tout cas l'un dans l'autre ce que moi je voulais dire aussi c'est que le problème de Pep Guardiola c'est au-delà de la pression Guardiola c'est quelqu'un de très rationnel il est très très fort et justement il tombe contre un Real qui sort du rationnel Real mode Ligue des Champions c'est on ne sait pas par quelle boule prendre c'est vraiment incroyable c'est des extraterrestres les mecs ils se transforment pendant la Ligue des Champions c'est pas du tout ils se sont pas transformés oui non oui si quand même si si ils ont quand même ils ont fait un très très grand non Man City c'est la meilleure équipe du monde actuellement donc pour les tenir en échec pour moi oui et pour les tenir en échec il faut se transformer non ils ont fait comme un très très grand match et donc ce match là ce retour va être vraiment indécis personne ne peut dire vraiment qu'il va gagner parce que ça va être extraordinaire le cher Chiquib la Ligue des Champions à ce niveau là ne dépendent que de la forme de Karim Benzema non il y a Vinicius il y a Vinicius il y a Rodrigo alors on le laisse finir on le laisse finir vous excitez pas Benzema c'est malheureux de pouvoir penser comme ça parce que tu parles du plus grand joueur du meilleur joueur du monde peut-être des 5 dernières années c'est Karim Benzema et Man City c'est ma reste même quand il est sur le banc ah voilà l'année passée arrête l'année passée l'année passée ils se sont bien rencontrés en début de finale on est bien d'accord oui c'est vrai la Ligue des Champions City a bien battu l'Oréal à Madrid oui le retour c'était pas le moment c'est pour ça que je crois c'était pas le moment je te crois Juan Trocet ils sont mis de sa forme et Vinicius et Rodrigo arrivent à jouer leur mûr football l'Oréal passera selon la Ligue des Champions dans les meilleures conditions et Modric et Kroos et Rudiger et Militao et Courtois et tous contre Benzema quand on le voit dès le début du match il ne rate pas il ne rate pas de contrôle il ne rate pas de passe et on sent attention on néglige l'Oréal mais attention il arrive à bonifier tout le monde y compris Courtois ouais parce que au premier contrôle de Benzema au premier contrôle il met tout le monde il sourit c'est bien et surtout il met en difficulté l'adversaire c'est le marat on va voir ce qu'il va dire et demain ça va être très très fort et demain c'est Benzema est au sommet il n'y a ni Guardiola ni Guardiola ni Marquez ni personne ne pourront mettre en face un club qui a l'habitude de gagner la Ligue des Champions c'est une question de culture de la gagne et City ne l'a pas il ne faut jamais l'oublier c'est pour ça quand tu parles du Royal de Madrid tu dis ils se transsemblent parce qu'ils ont cette culture de gagner cette coupe aux deux oreilles tout simplement même si c'est le cœur qui parle mais Madrid sera là demain soir on verra bien la réaction avec Allah et aussi Solal on va les laisser parler justement il y a beaucoup de réactions le match de demain Manchester City le Real Madrid aura le scénario favorable qu'il veut il va retourner en défense jouer les contre-attaques et c'est ça le Real de Champions League il a Rodrigo Vinicius Benzema avec une attaque de Man City il y aura certainement des espaces en défense et on connait le Real des contre-attaques il ne rate pas il rate rarement il rate on a vu ça contre Tchéti on a vu ça contre pas mal d'équipes mais contrairement on a une attaque formidable de Manchester City s'il parvient à marquer au début du match ça sera assez chaud comme vous avez dit ce sera un match totalement différent on va voir le contraire on va voir le City qui joue les contre-attaques et le Real qui doit chercher le but mais certainement je vois que le match est 50-50 c'est une Champions League c'est une demi-finale Guardiola contre Ancelotti bien sûr mais finalement je pense que Guardiola va passer à un final je porte un coup en première partie c'est le Real maintenant c'est Guardiola et Sky Blue Bader justement j'ai analysé le match dans les mots prononcés c'est vrai tu as raison tu le fais bien un magnifique journaliste l'international marocain qui n'est autre que Alain pourquoi pas tout le bien que l'on lui souhaite oui Solal et on a aussi Bader depuis Valence qui nous appelle l'auditeur je suis pour l'Atletico elle est carrément pour les autres mais en même temps je déteste Manchester City il y a trop de perfection dans ce club là il y a mon re de Benzema même Manchester City c'est même plus beau c'est du football parfait moi j'aime bien justement car on souffre avec l'équipe on prend des buts je suis assez marochiste finalement quand je regarde du football après en toute objectivité si je reste objectif justement ça permet d'avoir un point de vue objectif vu que je n'aime aucune des deux équipes je trouve qu'elles ne sont pas forcément belles à voir à voir jouer je pense quand même que le Real va prendre l'ascendant parce que comme vous l'avez dit c'est leur compétition je pense que demain soir ça va être leur soir et qu'ils vont malheureusement éliminer Manchester City on verra bien le 0153 48 3000 allez c'est Bader qui nous appelle depuis Valence bonsoir Bader oui bonsoir on vous écoute on parlait Real Madrid Manchester City c'est plutôt Manchester City Real Madrid demain du côté de l'Etihad Stadium demi-finale retour alors Bader oui ben moi Manchester City moi c'est sûr si si selon vous c'est ça ah oui ah oui c'est fait pour vous c'est quasiment fait ouais parce que l'autre en ce moment ils sont trop faibles je pense trop faibles le Real Madrid trop faibles le Real Madrid selon vous en ce moment ils sont en difficulté ouais en difficulté selon Bader ouais dans le groupe ça va pas il y a des ouais ils s'entendent pas détention détention en ce moment ils sont dans la montante ah ouais dans la montante c'est justement Chiqui qui le disait ouais depuis Valence je balance ça en France dans la drone dans l'Espagne dans la drone dans l'Amazonie j'ai l'impression ça fait longtemps il n'a pas regardé le Real je sais pas s'il capte encore le Real Madrid ah ben il capte bien Bader bien sûr il capte bien Bader arrête Yacine c'est Yacine qui taquine un peu Bader pronostique ce soir peut-être pour l'Inter Milan c'est Boudert c'est pas Bader allez Bader justement pronostique ce soir Inter Milan final retour demi-finale retour ah l'abcisse pronostique entre l'Inter et le Milan AC ce soir tu l'as choqué 2-1 pour l'Inter 2-1 pour l'Inter de Milan allez un grand merci Bader d'avoir été avec nous sur l'antenne de Bord FM on revient rapidement avec l'équipe avec 3-3-C sans oublier aussi Chiquib et Alain et Yacine Yacine nos pronostics de ce soir l'Inter face au Milan AC 21h moi j'ai toujours supporté l'Inter de Milan je vais parler à l'encontre de moi-même je dirais un 0 comme ils ont l'habitude de gagner un 0 pour l'Inter on espère derrière quelque part que l'AC Milan oui comme il y a le coeur le coeur pour le Milan AC mais la tête malheureusement je pense comme il a dit Juan José je pense 2-0 pour l'Inter tous les ingrédients sont réunis pour que ça fasse ça bien sûr Juan José oui 2-0 je crois que c'est un résultat le seul risque c'est que l'Inter va marquer son premier but et qu'il décide de lever les pieds à suivre derrière mais 1-2-0 je pense que l'Inter est bien parti pour être on verra bien en finale et voir venir l'Inter juste l'Inter Elenio Herrera Elenio Herrera Mourinho 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 Inzaghi on a pas le temps Mourinho Inzaghi on est venu faire une fable sur l'international et allez on est encore avec la C-Milan mais soyons raisonnables un parto et qualification de l'Inter Milan Sonal pour toi pronostic Inter Milan AC ce soir 21h en n'étant pas du tout réaliste franchement moi je pense que la C-Milan va se qualifier qu'on toute attente et ben voilà la C-Milan 3 butins pour les Milanais pourquoi pas alors on verra tout cela dès demain sur l'antenne de Beurre FM n'oubliez pas 21h-23h c'est Vanessa qui arrive demain la matinale avec Kim et toute son équipe 6h-9h bye bye et belle soirée à toutes et à tous Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM